Respiration en crawl, étape 5 pour un crawl parfait. Salut à tous, je vais vous proposer différents niveaux de difficultés sur la respiration et comment vous organiser en fonction de votre niveau. Cette vidéo, elle va être excellente, ça va être du nectar. On verra comment organiser votre respiration si vous êtes débutant, quels sont vos objectifs. En deux, on verra comment organiser votre respiration pour les personnes de l'étape d'après qui ont tendance à avoir le bras qui tombe, à avoir un peu de difficulté sur l'inspiration. En trois, on verra comment devenir plus professionnel dans votre respiration en crawl et quelles sont les deux choses que vous devez absolument surveiller. Et en quatrième partie de cette vidéo, on verra comment placer une inspiration parfaite pour par exemple un compétiteur ou une personne de niveau avancé. Vous allez apprendre énormément de choses dans cette vidéo sur la respiration en crawl. C'est la cinquième étape de notre série de vidéos 10 étapes pour un crawl parfait. S'il y a des étapes que vous avez loupées, n'hésitez pas à voir les précédentes vidéos. Et si vous voulez voir les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de mettre un pouce bleu pour montrer votre soutien à cette chaîne. On est parti avec le sujet. Quand on commence le crawl, le premier enjeu, c'est de valider nos inspirations. Donc quand vous êtes initiation en crawl, n'essayez pas d'avoir une inspiration parfaite ou comme un professionnel. N'essayez pas de sortir une seule des deux lunettes de l'eau. N'essayez pas d'inspirer avec un coin de la bouche comme ça. La première étape, c'est valider votre inspiration grâce à deux choses. 1. Ouvrir largement votre buste lors de l'inspiration et ouvrir largement votre tête sur le côté. Ainsi, en ouvrant grand le buste et en ouvrant grand la tête en même temps, vous aurez beaucoup d'espace pour valider votre inspiration. Et c'est à ce moment-là que vous devez prendre de l'air. En gros, j'expire suffisamment d'air sous l'eau, under the water, et j'inspire suffisamment d'air en ouvrant le buste et la tête largement hors de l'eau. Et pourquoi je dis largement pour les personnes en initiation ? Vous verrez que je serai plus nuancé pour les personnes de niveau avancé. Car chacun a ses étapes. Nous, ce qu'on veut en initiation, c'est valider l'inspiration. Pour la valider et se mettre en confiance avec ça, ouvrir largement buste et tête en même temps. Partie 2. Il y a une erreur que 95% de mes stagiaires font au moment de l'inspiration. Leurs bras d'appui tombent immédiatement quand ils commencent l'inspiration. Alors que vous devez essayer de garder votre bras en appui devant au moment de l'inspiration. En gros, quand vous inspirez, l'erreur commune, c'est d'avoir le bras qui tombe et du coup, une fuite d'appui dramatique lorsque je prends de l'air. C'est un réflexe qu'on a, un réflexe de terrien, qui fait que quand on veut prendre de l'air, on essaie de s'équilibrer en appuyant sous l'eau. Nous, on veut essayer d'aller contre ce réflexe et garder le bras en appui devant. Et un exercice qui pourrait vous aider, c'est rattraper au moment de l'inspiration. Comme ça, vous êtes obligé de garder le bras en appui comme illustré sur ces images. Si vous avez un niveau initiation, intermédiaire ou avancé et que vous détectez cette erreur, essayez absolument de garder votre bras en appui devant au moment de l'inspiration. Mais attention, il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Le rôle des battements pendant l'inspiration. Je viens de vous dire qu'il fallait garder le bras en appui devant au moment de l'inspiration, et c'est très important. Mais vous devez également garder le battement actif à ce moment-là. Comme ça, vous avez aussi une propulsion qui vous aide à garder le bras en appui devant. Quand on commence à avoir un niveau un peu plus avancé en crawl, on a une checklist un peu plus complète à respecter. 1. Garder le bras en appui devant au moment de l'inspiration. 2. Avoir le battement actif et frappé à la surface au moment de l'inspiration. Et si vous arrivez à mettre ces deux choses en place, vous allez voir que vous allez commencer à garder une belle ligne de votre corps au moment de l'inspiration. Il y a un troisième point qui pourrait rentrer dans cette checklist, c'est appuyer fort sur le coup de bras qui précède l'inspiration. Ainsi, deux sources de propulsion, l'appui plus le battement actif au moment de l'inspiration, et j'ai une source d'appui et de glisse devant, qui est le bras qui reste en appui devant au moment de l'inspiration. Donc pour les personnes de niveau un peu plus avancé, essayez de surveiller cette checklist pour avoir une belle ligne de votre corps au moment de l'inspiration. Gardez le bras en appui devant, appuyez fort sous la surface pendant l'inspiration, sur le mouvement qui précède l'inspiration, et avoir le battement actif et frappé à la surface. Quatrième et dernier point, là c'est pour le niveau très avancé, on va compléter la checklist en essayant de prendre le moins d'espace possible au moment de l'inspiration. Validez les points précédents, validez aussi le point de, je suis totalement aligné et à la surface de l'eau à ce moment-là de l'inspiration, parce que mes appuis, battement et avec le bras sont efficaces, et j'essaie de sortir qu'une seule des deux lunettes de l'eau en faisant une petite grimace comme ceci, pour que mon visage prenne le moins d'espace possible. En gros, il y a une petite vaguelette comme ça qui va se créer et qui vous permettra d'inspirer, même si vous avez une partie du visage sous la surface. Là, c'est le niveau un peu plus avancé, mais certaines personnes qui regardent cette vidéo pourront essayer de le faire. Je vous conseille d'essayer de le faire au début avec des palmes, car les palmes vont vous aider à accompagner cette inertie et cette propulsion. J'espère que cette vidéo vous a plu. Cette série de vidéos, je vous donne l'essentiel pour construire une âge du crawl parfait. Mais si vous voulez rentrer davantage dans les détails, vous avez mon programme Crawl Ultimate. C'est un programme en ligne dans lequel vous retrouverez mes trois packs de formation les plus complets. Packs technique, bien sûr, 10 étapes pour un crawl parfait, qui sera nourri par des vidéos tutoriels comme celui-ci, et on va rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais il est aussi nourri, ce pack de formation, avec tous les éducatifs commentés et illustrés, et vos séances PDF. Pareil pour le pack de formation numéro 2, crawl endurance, nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser, et le pack efficacité, nager le crawl avec des meilleurs appuis et plus de force sous l'eau. Vous aurez accès à vie et à un illimité. Je vous retrouve de l'autre côté. C'était Malcolm. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !